Donc comment utiliser Onshape pour créer des volumes simples, connaître les volumes et donc connaître éventuellement les masses si on affecte un matériau. Alors une fois connecté à Onshape, vous verrez votre nom apparaître, il faudra se rendre dans documents puis créer. On va créer donc un document que l'on va nommer par exemple pièce ou volume. Donc là on va ouvrir une fenêtre graphique avec différents plans qui apparaissent, un arbre de création avec les trois plans principaux top, front, right. Donc on peut bouger la partie graphique avec la souris. Donc si j'appuie sur la molette, je peux déplacer les plans. Si je fais un clic droit maintenu, je fais tourner l'ensemble. Si je fais un clic gauche, je peux faire de la sélection. Donc là par exemple, je vais choisir le plan frontal avec la touche gauche de la souris. Je vais créer une esquisse. Un clic droit me permettra d'afficher la normale du plan. Si par hasard vos affichages se font en anglais, vous pouvez aller dans mon compte, préférences et régler la langue en français. Ensuite, on revient sur l'activité, documents, créé par moi. Et le dernier, réellement, on clique dessus et on se retrouve, alors l'esquisse, on se retrouve sa partie graphique, l'esquisse est fermée. On fait un petit clic droit, modifier. Clique droit, à nouveau normal. Et là, je vais pouvoir créer des contours de volume. Par exemple, je vais faire un cube, donc plusieurs techniques. Je vais par exemple prendre un rectangle par son centre. Je me place sur le centre ici et je fais un deuxième clic pour définir mon rectangle ou mon carré. Tout dépend ce que l'on souhaite faire. Je vais prendre la fonction cotation pour coter mon élément. Par exemple, 100 mm. Et je vais faire un cube de 100 mm. Donc mon cube étant fait, je vais me rendre dans la fonction volume, extrusion. Je vais donc extruder. Je fais pivoter mon modèle pour bien voir ce que je fais. Je peux faire un volume par symétrie. Et là, je vais lui mettre la valeur de 100 mm. Comme ça, je vais garder mon centre, mon origine au centre de la pièce. Je valide. Et là, je viens de faire mon premier cube. Alors, ce cube, je peux lui donner un nom. Donc je fais un petit clic droit renommé. Je vais l'appeler cube. Et je peux lui affecter un clic droit. Je peux lui assigner un matériau. Donc, dans les matériaux de la bibliothèque Onshape. Donc là, Onshape matériaux. Ou alors, si on a éventuellement prévu une bibliothèque personnelle, il n'y a pas de souci. Donc, on va aller choisir un matériau. Donc, on va prendre par exemple un acier. Alors, Iron. Voilà. On va prendre donc un acier de densité 7850 kg par mètre cube. Voilà. Je valide. Et je peux éventuellement interroger le logiciel à ce niveau-là pour lui demander quelle est sa masse. Donc là, j'ai simplement demandé au logiciel de me faire des calculs. Mais je ne lui ai pas dit sur quelle pièce je souhaite mesurer. Donc là, je vais prendre le cube. Et là, je vois que ma masse est de 7,85 kg. Ce qui est tout à fait normal puisqu'on a un cube de 100 de côté. Voilà. Donc là, on l'a fait pour le cube. Je pourrais très bien dans le même espace créer une autre pièce. Donc là, je peux me mettre sur... Je peux même revenir sur mon esquisse de départ. Modifier. Là, j'ai fait un carré. Je fais un petit clic droit. J'aurais très bien pu également enchaîner et faire par exemple un cercle pour créer un cylindre. Donc là, je vais le coter. Je vais faire un cercle de diamètre 100. Et je vais l'extruder. Donc là, l'extrusion est affectée. Donc là, je vais valider. Donc là, je vais avoir deux volumes. Un cube et un cylindre qui sont de même longueur. Puisque j'ai affecté l'extrusion à mes deux volumes. Je fais donc un petit changement de nom. Cylindre. Maintenant, je vais choisir la fonction mesurer. Je prends le cylindre. Et là, j'ai un volume, mais je n'ai pas de masse normale. Pourquoi ? Parce que je ne vais pas affecter de matériau. Donc je vais aller sur mon cylindre. Je vais lui affecter... Je vais assigner un matériau. Je vais prendre de l'aluminium, par exemple. Alors, aluminium. Alors, du 2024, par exemple. Donc là, la densité, 2780. Je valide. Ensuite, je réinterroge le système. Je lui demande de me calculer le poids. Voilà, plus exactement la masse de mon petit volume. Et là, j'ai 2,183 kg. Voilà. J'ai les centres de gravité qui s'affichent également. Voilà pour cette petite démonstration. Donc on peut créer d'autres volumes. On aurait très bien pu aussi ne pas affecter l'extrusion sur ce modèle-là. Donc, hop, j'aurais très bien pu dire je ne veux pas de ce volume-là dans cette extrusion-là. Par contre, je peux très bien réafficher mon élément et faire une nouvelle extrusion et choisir le cylindre. Et à ce moment-là, je peux lui affecter une dimension bien plus importante. Par exemple, je peux prendre 200. Et seulement, le cylindre sera affecté. Et là, je fais un nouveau cylindre. Voilà. Alors là, il me l'a évidemment enlevé puisque le premier cylindre appartenait à la même extrusion. Donc là, je vais renommer et je l'appelle cylindre. Ce qui permet de gérer de manière indépendante les deux volumes. Voilà pour cette petite démonstration. Donc là, le matériau aussi va avoir disparu. Il faut que je réassigne un nouveau matériau comme tout à l'heure. Et là, je peux reprendre l'aluminium. 2024. Voilà. Et là, je vais bien avoir une masse d'affecté à mon cylindre. 4 kg. Voilà pour cette petite démonstration. Alors, sachez que lorsque les modèles sont créés, il n'y a rien à faire. Tout s'enregistre automatiquement. Et on retrouve ces documents. Lorsqu'on se retourne, on retourne sur Onshape. Documents. Et là, on a tous ces documents qui apparaissent. Voilà. Voilà pour cette démonstration. Onshape. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501.